allez salut à tous petite vidéo de d'achat revente donc je suis robert 87000 pour ceux qui ne me connaissent pas je suis sur youtube alors hop donc ben là j'ai pas beaucoup de crédit pour pouvoir faire d'achat revente et c'est un peu le but c'était pour vous montrer les bases d'achat revente parce qu'il y en a certains qui les maîtrisent pas encore complètement et je pense que c'était important de revoir avec vous mais certaines certaines bases voilà je pense que c'était assez important ce qu'il y en a beaucoup qui savent pas le live sera très très court parce que j'ai pas énormément de temps contrairement à d'autres donc les soirs c'est vraiment des lives assez courts donc la première technique qu'on va voir c'est la technique des styles donc sur des joueurs qui coûte pas grand chose donc prenons le cas de gary kyle alors gary kyle gary gary hop donc il a 2500 donc le la base regardez il est pilier malheureusement il n'a qu'un seul contrat donc ça c'est pas intéressant on va dire dans la technique style le but c'est que le personne est au moins sept contrats et au moins 95 de forme et avec un style qui correspond à ben on va dire à son poste sur un défenseur évidemment on va lui demander qu'il est pilier sentinelle charnière pour un attaquant on va plutôt lui demander qu'il soit finisseur canonnier qu'est ce qu'il y a d'autre je ne sais même plus voilà c'est en tout cas ce type de profil qu'on va essayer de rechercher en particulier donc ensuite kary kyle ça marche pas on va faire sterling mais merde alors sterling c'est ça augmente un peu son prix il va pas être beaucoup plus cher donc là on en a un donc pareil pas très intéressant hop on a un maestro là mais pareil aussi encore un contrat un contrat c'est pas suffisant il faut vraiment 7 et 95 de style pour 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 que ça soit en tout cas c'est quoi ça fake player c'est quoi ce fake là c'est énorme donc dans les joueurs pas cher on va avoir du ravi martinez ravi martinez donc là c'est dans les 2000 à peu intéressant aussi pas dans la technique style mais dans les dans dans le fait qu'il ait 22 contrats bon là je vais pas l'acheter on est dans la technique style donc la technique style on a regardé c'est à peu près 2002 2003 2002 le prix le plus bas on va monter jusqu'à 500 au dessus et on va regarder si on n'en trouve pas avec un style donc là malheureusement toujours pas de style qu'est ce qu'on a d'autre comme joueurs comme ça qui pourrait bien marcher non les joueurs vraiment pas cher on a du valbuena qui marche bien où il ya énormément de flux pour savoir si un joueur a vraiment beaucoup de flux c'est simple oula il est intéressant là ah oui il a vraiment il y en a certains ils les amènent jusqu'au bout comment on peut arriver à 46 de forme j'arrive pas à comprendre mais bon c'est pas grave lui pareil il a maestro donc ça pourrait être intéressant mais vu qu'il a pas c'est pas très intéressant et miniquet donc là il y en a un peu plus on va descendre un peu le prix bon là il y en a vraiment pas qui sont qui sont intéressants voilà il les pousse vraiment jusqu'aux dernières jusqu'aux jusqu'aux limites les gars en tout cas ils sont à fond Ibarbo hop c'est un tout petit peu plus cher Ibarbo ça va baille beaucoup plus cher ouais ça va bien augmenter son prix bon là il y en a aucun donc c'est 2003 donc ce qu'on va faire c'est qu'on va monter jusqu'à 2005 et on va regarder si il y en a pas un qui a un style voilà par exemple celui en achète direct il est assez intéressant il est 2005 donc c'est à dire qu'il est que 200 au dessus du prix et en plus il a bien 20 contrats donc il a bien un set de contrats en en ayant 20 et il a un style qui correspond en tout cas à ce qui est bon et ce qui est en tout cas son poste il est attaquant donc c'est parfait donc ce qu'on fait c'est pas dur pour cette technique là voilà donc maintenant que vous l'avez chopé le but c'est simple maintenant que vous lui avez trouvé un style au moins 7 contrats vous le mettez 600 crédits au dessus alors ça dépend du prix de base ça ça marche pour les joueurs entre 1000 et 3000 donc entre 600 et 700 crédits donc là je vais augmenter un tout petit peu parce qu'il a quand même 20 contrats donc là je vais le mettre 800 au dessus donc ça va me permettre malgré la taxe de faire 700 crédits de bénéfice sur ce joueur et ça va partir sans aucun problème en sachant que normalement il va repartir dans les listings parce que au début il va pas partir tout simplement pourquoi il partirait pas c'est tout simplement parce que il y a des joueurs qui sont bien plus bas au niveau du prix on a vu qu'à 2500 il y en avait pas mal donc les joueurs vont essayer d'acheter tous ces joueurs là avant de s'attaquer au nôtre mais quand on va arriver en fin de liste notre prix ne sera pas si élevé que ça par rapport aux autres et un joueur va voir notre joueur avec 20 de contrat là bon au moins 7 de contrat et avec un style et va se dire c'est plutôt une bonne affaire parce que tout ce qui restera sera aux alentours de 2008-2009 et là d'un seul coup ça sera intéressant fiasco sur des plus gros joueurs donc là il est pas très intéressant salut coco quand même au passage Sean Steiger donc je veux pas faire Sean Steiger je veux faire des petits qu'est-ce qu'il y a d'autre comme ça comme joueur qui marche bien on a Dumbia alors Dumbia c'est peut-être un peu plus cher mais on reste vraiment dans des prix assez faibles et ça a bien augmenté son prix on va diminuer on voit que c'est de base à chaque fois c'est pour ça qu'il est aussi bas la 4000 bon là on voit qu'il n'y en a aucun qui est vraiment intéressant parce que les 30 c'est 600 au dessus donc c'est pas très intéressant donc celui-là on va le laisser tomber Kossialny c'est un peu plus bas allez on va descendre Kossialny 3005 hop on va descendre encore on peut encore descendre on voit qu'il y en a encore 2008 à 2008 il n'y a plus donc 2009 bon il y a 13 de contrats mais seulement 86 de forme c'est pas suffisant donc on va revenir à nos 3001 et on va regarder donc là c'est toujours de base donc pas intéressant on va monter un tout petit peu en prix c'est à peu près dans les 10 000 TVS on sait jamais si on a échopé un peu plus bas on va pas être beaucoup plus haut voilà 11 000 on va redescendre un tout petit peu je pense qu'on peut trouver mieux donc là pour le moment ce qui vient d'arriver on est dans la technique style pour pouvoir montrer à ceux qui n'ont pas l'habitude de l'utiliser celui-là est neuf mais en tout cas c'est pas assez intéressant storage là c'est un peu plus bas on n'est pas beaucoup plus bas mais on est un peu plus bas voilà c'est quand même 8005 alors de base, de base, de base en tout cas il n'y en a pas beaucoup là qui ont des styles depuis tout à l'heure tout ce qu'on fait malheureusement c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de chance bon Cavani on est beaucoup plus bas Cavani ça marche assez bien tout simplement parce qu'il a 86 de notes donc ça marche plutôt bien donc là on a 82 il y en a un qui a 7 donc là on va monter en gros vous montez jusqu'à 300 au-dessus du prix le plus bas en achat instantané en achat immédiat et vous regardez si vous en trouvez pas un avec un style et vous le remettez à peu près 700-800 crédits de plus que le prix le plus bas donc par exemple Cavani si on avait trouvé à 2005 on l'aurait remis à 3003 et ça marche super bien pour les tout petits joueurs comme ça Cabela aussi marche bien voilà c'est vraiment très bas ouais on peut descendre encore il y a Rémi aussi qu'il faut qu'on fasse allez mon chou on a 3 bon les 3 ont tout leur contrat donc là on va monter jusqu'à 3300 et on va regarder s'il y en a pas un qui a un style malheureusement non il y en a aucun tant pis donc Rémi pareil c'est un peu plus cher on est dans les 2005 à peu près ouh ça a bien baissé encore Rémi putain de dieu son prix quand il a chuté ah la toti a fait mal à certains joueurs par rapport au prix ça a extrêmement baissé alors là finisseur malheureusement il a rien hop on va monter à 1600 non donc de base finisseur oeil de lynx bon malheureusement l'oeil de lynx il a pas 7 de contrat donc on va pas acheter ça malheureusement on peut pas faire autrement sinon on perdrait des crédits il faut vraiment qu'ils aient tout au maximum de base de base lui il est assez intéressant 2002 vous voyez là c'est plus un peu de chance on va le placer sur la liste des transferts pour le moment placer sur la liste des transferts on va regarder son vrai prix parce que là pour le moment on voit qu'à 2004 il n'y en a qu'un seul il n'y en a toujours qu'un seul et il n'est pas complet là il n'y en a que 2 avec 7 on va pouvoir le remettre à 2006 allez 2008 je pense qu'il va partir sans soucis parce qu'il n'y en a que 3 donc ça va partir sans aucun problème 2008 donc là on va se faire pas mal de bénef là il n'y a pas de style c'est juste que si on tombe comme ça sur des bonnes occasions il ne faut pas hésiter à acheter alors on va faire 2009 et on va voir s'il n'y en a pas qui ont des styles quand même non il n'y en a aucun qui a des styles putain c'est impressionnant ça quand même depuis tout à l'heure on n'a rien chopé on va juste faire un peu de technique bourrin juste pour vous montrer la technique que j'utilise le plus on va prendre le cas de Falcao c'est une technique assez simple tout simplement c'est essayer de ressembler le plus possible à un autobuyer donc d'actualiser suffisamment fréquemment pour pouvoir essayer de tomber sur des bonnes occasions on voit que son prix a augmenté un peu depuis hier pas grand chose mais un peu donc là on voit que c'est bien toujours 17 000 à peu près ton vrai prix et là vous actualisez vous actualisez suffisamment de fois pour essayer de tomber sur les bonnes occasions donc en général actualisez toutes les 5 secondes ne dépassez pas 20 RPM par minute donc à peu près c'est 20 requêtes par minute sinon au final c'est vous qui allez vous retrouver ban tout simplement parce que l'algorithme d'Electronic Arts va détecter que vous vous n'agissez pas comme un humain vous agissez comme un robot et au final vous risquez de vous faire ban si vous remarquez qu'on vous demande trop souvent un calcul pour bien montrer que vous n'êtes pas un robot faites attention quand même ça commence à devenir assez dangereux pour vous toujours rien bon on chope rien et donc là il faut actualiser suffisamment de fois au bout d'un moment vous allez tomber salut Uffresen j'espère que tu vas bien il faut que je mette un plus gros parce que je ne vois rien à chaque fois si il y a des personnes qui veulent m'aider sur Twitch ou qui font des lives comme ça parce que j'aimerais bien rajouter certaines fonctionnalités et pour le moment je n'ai pas le temps de vraiment me occuper je m'occupe quand même de Facebook j'ai tout fait en autodidacte et donc au bout d'un moment on arrive tous à nos limites même si je n'ai pas de difficulté en informatique il faut du temps pour pouvoir connaître tous les logiciels comme ça et au bout d'un moment ça prend presque plus de temps à connaître le logiciel que de faire des lives donc s'il y a quelqu'un qui veut m'aider tout être sera la bienvenue on va dire au bout d'un moment ça arrive après je voulais faire là je ne l'ai toujours pas fait pour montrer l'efficacité de faire sur une heure complète pour vous montrer avec un seul joueur en général je mixe avec plusieurs joueurs par exemple je prends avec Van Persie Van Persie il n'est pas beaucoup plus cher et ça me permet de mixer en gros le mieux c'est de faire avec 2-3 joueurs comme ça on va à 19 700 on va baisser un peu vous prenez 3 joueurs comme ça qui sont assez proches les uns des autres et vous actualisez et comme ça ça va vous permettre il y a Boateng aussi qui est à peu près dans les mêmes prix il est un peu plus bas Boateng je crois pas beaucoup plus bas mais un peu plus bas donc 19 000 voilà Boateng Falcao et vous allez mixer tellement de fois qu'au bout d'un moment vous allez tomber sur des super occasions donc ok on a dit Falcao bon là c'est un peu plus bas donc là 18 000 on voit qu'il y en a à nouveau qui vient de se rajouter à un instant mais c'est pas assez intéressant après vous pouvez essayer de rester à 18 000 comme ça et essayer de voir qu'est-ce que vous avez à 18 000 vous actualisez tellement de fois c'est qu'au bout d'un moment vous allez tomber sur des super occasions qu'est-ce qu'on a vendu c'est Walcott ça vaut rien c'est pas ça c'est si c'est qu'on avait vendu quelque chose hop non alors il suffit juste d'actualiser et au bout d'un moment vous allez tomber sur des super occasions et je vous garantis qu'il n'y a pas mieux comme technique à part de quand acheter quand revendre si vous n'avez pas regardé la vidéo alors peut-être que l'année prochaine je vais changer de plateforme je vais peut-être aller sur sur Playstation tout simplement parce que pour les vidéos il y a beaucoup plus de gens qui sont à l'intérieur et j'ai l'impression que ça reflèterait plus le marché réel déjà il y a moins d'écart entre Playstation et Xbox qu'entre Playstation et PC ou Xbox et PC il y a énormément de différence tout simplement parce qu'il y a beaucoup moins de gens qui sont en dessus et au final j'ai l'impression que certains conseils que je prodigue sont peut-être moins efficaces parce que on est sur PC et que vous qui êtes sur console il y a des différences qui sont notables et que moi je ne me rends pas forcément compte parce que évidemment étant sur PC je me rends un peu moins compte parce que pour moi tout ça ça marche sinon je ne vous les donnerai pas si je considérais que ce que je fais c'est de la merde putain mais c'est quoi ces fake players qui c'est qui a rajouté ça on a des fake players depuis tout à l'heure je ne sais pas pourquoi c'est dingue ça c'est dingue putain Fabregas il a pris un coup dans la gueule c'est assez impressionnant on était sur Boateng aussi oh oui hop Falcao toujours on y revient toujours toujours rien pour le moment au bout d'un moment ça va choper et quand on va choper on va choper du lourd boateng bon de persil pour le moment on a rien alors il faut tourner comme ça alors évidemment c'est un peu chiant mais malheureusement c'est ce qui fonctionne le mieux c'est ce qui fonctionne le mieux en ayant testé quasiment toutes les techniques alors en plus derrière ça n'empêche pas de faire une technique un peu de tech avion et de rajouter des contrats pour pouvoir avoir encore une plus value supérieure à ce que vous auriez pu avoir sans cette tech avion on va toujours que notre copain Falcao après il est un peu tôt 18h37 il n'y a pas encore tout le monde je vais voir si ce soir je ne refais pas un live peut-être un peu plus tard c'est possible c'est possible c'est possible c'est possible je suis déjà sur Falcao t'es con quoi boîte Van Persi je ne fais rien pour le moment Boateng Falcao Falcao on a toujours notre copain qui est là il s'accroche il s'accroche notre Falcao j'aime bien faire ça aussi sur certains styles c'est-à-dire ce qui est chasseur catalyseur et homme de l'ombre j'aime beaucoup parce que les gens ne se doutent pas que ça coûte aussi cher et au final putain 18 000 j'ai vraiment été bon il y en a un qui vient de sortir à 17 000 à l'instant 17 000 alors on est limite mais c'est intéressant 17 000 parce qu'on va le mettre en vente on va le mettre pas à 18 000 on va augmenter un tout petit peu son prix son prix le plus bas on va le mettre à 10 750 et il va partir je vous garantis qu'il n'y a pas de problème ça marche bien sur ce type sur les styles tout simplement parce que les gens ne pensent pas que ça peut coûter aussi cher je suis preneur il n'y a pas de problème tu devrais faire des revues de joueurs comme ça tu pourrais aller d'argent ben oui pourquoi pas je ne suis pas sectaire je suis prêt à tout faire après j'aime bien je débute un club foot j'aime bien cette série que j'ai mis en place je trouve que elle est bien pour les gens qui commencent vraiment et qui n'ont pas l'habitude de se servir du mode FIFA foot et je pense que si on regarde toutes les vidéos montrer comme j'ai réussi à faire progresser le club sans jouer énormément au bout d'un moment il y a énormément de joueurs qui m'ont remercié et je pense que c'est un peu pour ça que je fais des vidéos pour essayer de vous donner des conseils et éviter de jouer avec une équipe constituée de brelles toute l'année et de réussir à faire de la chair aux ventes parce que moi au début que j'ai commencé FIFA foot je perdais j'étais négatif dans les transferts et je n'arrivais pas à comprendre il m'a fallu du temps déjà avant de comprendre qu'il y avait une putain de taxe donc je me mets à la place du joueur comme ça lambda qui commence juste ou qui a joué il y a quelques temps et il y a eu des modifications et j'aime bien donner des conseils comme ça après j'avais bien aimé et malheureusement la série je trouve n'a pas connu un succès flagrant c'était de jouer avec un seul joueur c'est Deveneur Pro je ne sais pas comment ça s'appelle le mod moi je suis resté très FIFA très FIFA n'importe quoi très PES et donc j'ai eu un peu de mal c'est gentil merci en tout cas mais ouais j'aimais bien jouer avec un seul joueur je trouvais ça sympa et je trouvais que les vidéos que je faisais étaient plutôt un peu différentes de ce que je proposais d'habitude il y avait un peu plus de fun parce qu'en général je suis drôle comme garçon je suis drôle comme garçon et dans les vidéos d'achat revente évidemment il faut un minimum de sérieux et là j'ai l'impression de continuer le travail parce qu'au travail pour ceux qui ne savent pas je suis ingénieur de recherche clinique et c'est un peu différent non non ça ne va pas baisser d'ici 20h quand ça va baisser c'est demain soir et l'avantage des styles en tout cas de tous les consommables en général c'est que les prix sont plutôt stables et donc quand il y a de la tautie quand il y a de la taux du boxing day donc des happy hours en général moi je n'investis sur aucun joueur je revends tout avant à peu près 3-4 jours avant qu'il y ait un gros événement pendant le truc je ne me fais que de l'achat revente sur du consommable sur rien d'autre et derrière je refais je rachète mes joueurs le dernier soir du boxing day de la tautie je regarde les prix c'est comme ça que je fais en général non en général c'est pour l'atôt salut Gunit c'est au moment de l'atôt Nathan tu vas être heureux je sais comment te mettre modérateur j'ai travaillé j'ai travaillé alors attends je ne sais pas si ça va marcher ah voilà Gunit modérateur voilà tu vois j'étais sûr que j'allais y arriver un jour ou l'autre et encore il y a des choses que j'aimerais faire voilà suffis de l'actualité et au bout d'un moment ça va tomber comme des petits pains mais je pense que ce soir oui je vais le faire alors là la tautie et la tot c'est une bonne question alors là la tot c'est ce qu'il y a en ce moment c'est non c'est quoi c'est des team of the match c'est où le truc donc tu as la toe donc là avec les meilleurs joueurs de la semaine donc team of the week c'est ça et la tot je sais pas moi je connais la toe la tot je sais pas ce que c'est voilà la toe c'est l'équipe de la semaine voilà mais pour moi c'est toe avec un w alors tot il y a peut-être une autre signification que je n'ai pas mais c'est comme ça en tout cas salut xb ah non mais les gars faut mettre faut mettre des pseudos qui sont alors salut 73 356 parce que là quand même salut vous mettez des pseudos regardez moi robert 87000 est-ce qu'il y a plus simple à prononcer il y en a qui m'ont demandé ma team alors évidemment je suis en train de ce soir si je refais un live team of the season ah ok team of the season ok bah tu vois je ne savais pas c'est bien les gars répondez à ma place comme ça c'est parfait je suis en train de me faire ma petite équipe de ligue 1 à pas piquer des hannetons qui va piquer quand même évidemment je ne vais pas mettre Vanderville en attaque c'est juste que j'attende d'avoir mon tout l'allon mon tout l'allon mais ferme ta gueule pour de la merde j'attends juste de mettre Ibrahimovic et j'aurai quasiment mon équipe complète dès que j'ai revendu mon petit neoyeur où je vais avoir plus de 1 million de bénéf parce que j'ai un petit j'ai un petit neoyeur là que je vends 2 millions 8 que j'ai acheté 2 millions donc je vais faire plus de 700 000 crédits de bénéfice dessus et là je l'ai acheté 1 million 2 que je revends 1 million 7 et donc quand je vais avoir vendu ces deux là parce que je ne fais pas de team allemande vous voyez je revends mes joueurs allemands tout simplement pour me faire la meilleure équipe française possible de Lyon et donc là j'ai énormément de joueurs de Tau donc Djiloboji Thauvin Gignac il manque il manque la casette le deuxième Yves que je vais acheter aussi je vais mettre évidemment pas Barrios en attaque mais je vais mettre Ibrahimović il faut que j'achète Mathudy en team of week attends Robert achète Zlatan Boost pour ta team ouais mais attends Zlatan Boost déjà il est introuvable en ce moment en tout cas sur PC il est introuvable parce que j'ai regardé évidemment je me suis renseigné si on met Ibrahimović je crois qu'il était il n'était pas dispo là il n'y a personne qui le vendait ah il y en a un à 5 millions 3 quand même il n'y en a qu'un seul 5 millions 3 évidemment j'aurais quasiment assez avec mais quand tu regardes les stats entre son joueur boost et son vrai il n'y a pas vraiment de différence quoi là on passe de 80 à 91 et il n'y a pas une grosse grosse différence il n'y a pas énormément de différence pour 10-15 cas de budget les joueurs d'achat revente moi les joueurs que je conseille comme ça et j'aime bien faire les consommables quand il n'y a pas beaucoup de crédit comme ça si vous regardez mes premières vidéos de je débute un club fut je fais souvent en général avec des consommables parce que je trouve que ça marche bien les changements de poste c'est un truc qui marche super bien les styles ça marche super bien dans les dans les changements de poste milieu droit à droit milieu droit je ne sais pas combien ça coûte en général ça marche super bien ça ça va être milieu droit à droit ça marche super bien parce que souvent les gens ne regardent pas je ne sais pas pourquoi les consommables en général pour les joueurs ils font attention au prix auquel ils vont les acheter les consommables c'est du grand n'importe quoi ça a monté milieu droit à droit donc là on est à 3009 à peu près le max 3009 3009 vous voyez 3007 il y en a tout de suite vous allez toujours en trouver où vous allez pouvoir faire des crédits donc 3007 ça fait à peine 200 celui-là vous le mettez à 4002 ça va partir sans aucun problème et ça part très très vite en général il suffit juste d'actualiser assez fréquemment pour tomber sur des cas et ça arrive très souvent voilà juste d'actualiser comme ça c'est une technique un peu bourrin mais au bout d'un moment vous allez tomber sur des super cas je ne vais pas revenir sur ce que j'ai pu trouver des fois en faisant comme ça la prochaine équipe de la semaine j'ai fait un article dessus alors il faut me suivre soit sur Twitter soit sur Facebook en général je le partage tous les mardis je partage mon top 5 des joueurs qui vont faire partie de la Tau donc les 5 joueurs qui vont faire partie de la Tau pour moi il y a Neymar qui va avoir une carte boost à 88 il y a Parolo qui est CM qui a marqué un doublé avec Naples qui va être à mon avis dans la Tau il va y avoir Schneider qui a Galatasaray a marqué un but et fait une passe décisive ce week-end il va y avoir qui d'autre qui c'est d'autre que j'ai mis qui risque d'être dans la Tau qui c'est qu'il y a d'autre merde j'ai oublié qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'est-ce qu'il y a d'autre merde ça y est j'ai perdu les joueurs que j'ai mis donc Parolo Schneider Tevez Griezmann je pense mais Griezmann malheureusement je pense qu'il va payer le fait qu'il a déjà deux cartes de Tau parce qu'il a encore inscrit un doublé et je pense qu'il va le payer ce week-end il va le payer en tout cas parce qu'au bout d'un moment ils ne vont pas toujours mettre le même sur FootEdge j'ai vu qu'il mettait Mac Cormac en attaque tout simplement parce qu'il a marqué un triplé avec Fulham je trouve que c'est un peu moyen quitte à mettre un joueur en attaque il y a quand même Iguen qui a marqué un doublé ce week-end avec le Napoli donc franchement il y a des joueurs on est toujours à 3009 mais oui ce soir je pense que je vais faire un petit live donc là ça va être assez court comme d'hab non il n'y a pas de filtre PC mais ah oui Ferré j'ai mis exactement Ferré non mais Ferré il a été homme du match un but trois passes décisives le gars il est sur le truc oui je l'ai mis en plus dans mes joueurs oh putain j'ai rien et il m'en manquant donc Schneider Ferré Neymar Parolo et 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 hop 3007 ça ça s'achète pareil voilà vous voyez au bout d'un moment on en trouve on en trouve j'ai oublié le dernier et on perd en perdant la mémoire on perd la mémoire c'est pas comme si je l'avais écrit ce matin ou cet après-midi je me souviens plus avant d'aller au taf ouais je vais le mettre Mathudy boost je vais le mettre ça c'est certain dans mon équipe Ligue 1 il va y être parce que ses stats sont quand même assez supérieures à son joueur normal il a quasiment plus 3 partout alors qu'Ibrahimovic il a du plus 1 plus 2 il n'y a pas grande différence entre son joueur régulard et son if donc au final mettre 5 millions de plus pour un joueur qui est quasiment identique je vois pas trop l'intérêt les joueurs qui sont au tout de 80 en général ils prennent 2 points comme Jilobyoji ça lui fait du bien au stat de passer de 77 à 79 il a quasiment plus 4 plus 5 partout ça fait du bien mais oui ce soir peut-être que je vais faire quelques matchs j'espère que j'aurai réussi à acheter mon Ibra et j'aimerais bien faire quelques matchs faire un peu d'achat-revente mais faire des matchs avec mon équipe de Ligue 1 essayer de faire s'il y en a qui veulent jouer contre moi je suis sur PC évidemment c'est toujours plus compliqué je sais de jouer contre moi quand c'est sur PC mais bon en tout cas vous êtes les bienvenus prix en chair ce qui est bien aussi en général c'est que les prix comme ça aux enchères vous voyez vont être assez loin de la réalité et donc là on a 3100 je suis sûr qu'on peut les remporter 3000 il suffit juste et vous allez pouvoir vous faire des coups en or parce que là 3100 imaginez qu'on les revend tous 3900 quand il y en a suffisamment ça fait du bien franchement quand vous n'avez pas beaucoup de crédit vous ne lancez pas dans les joueurs c'est souvent des fois assez chiant on va juste faire une 9 juste pour poursuivre en gros ce qui marche bien il y a aussi milieu gauche à gauche je trouve que ça ne change pas grand chose franchement il n'y a pas beaucoup de différence entre son if et son joueur régulard donc non pas très intéressant par exemple j'aime bien quand ça change la position Griezmann je n'aurais pas acheté son joueur milieu gauche parce qu'en général c'est pas intéressant ou élier gauche c'est pas intéressant parce que tout simplement vous avez un joueur qui est meilleur que lui à ce poste là quand vous faites une team ça ça m'a dégagé quand vous faites une team espagnole une Liga vous avez Neymar côté gauche qui est quand même mille fois meilleur donc je préfère acheter ça que d'acheter s'il avait été 84 sur le côté gauche je préfère ça qu'à Neymar ça serait à peu près au même prix franchement je préfère largement Neymar alors que là le fait de l'avoir repositionné dans l'axe quand vous ne pouvez pas vous acheter ni un Messi ni un Ronaldo ni un Suarez là ça peut être avec Benzema une très bonne attaque le fait qu'ils soient tous les deux Ligue 1 en plus en collectif c'est super bon pour le collectif franchement je trouve que c'est une bonne chose c'est des types de joueurs comme ça qui quand ça change leur position je trouve que c'est assez intéressant et d'autant plus Griezmann que ça le met en attaquant et je trouve que c'est vraiment super intéressant pour lui c'est chiant ça actualiser on va trouver est-ce qu'il y en a comme ça aussi 2100 on va mettre 2002 on voit qu'il n'y a rien au dessous de 2009 donc là c'est pareil si on met tout à 2002 et qu'on en remporte beaucoup comme ça ça pourrait nous permettre tout à l'heure de voir à combien on est ça on ne va pas investir 2002 hop pareil ça on prend aussi vous allez voir que vous allez pouvoir vous faire des grosses marches sur les sur les consommables je trouve que les gens n'utilisent pas assez pareil pour le personnel en général les entraîneurs ça marche super bien ouais ben là il va on en a plein bon là pour le moment on n'a pas putain haut du roux j'ai pas suivi j'ai pas eu le temps mais son prix est quasiment à 60 000 il est parti à 22 000 chez les boules internationales la casette non 499 000 ça pique le cul cul quand même pour la casette même si ses stats sont plutôt bonnes 3002 si on a dit que c'était 3002 on peut investir je vous dis faites des consommables vous serez gagnant vous serez gagnant dans le marché des transferts dans les joueurs comme ça vraiment pas cher faites les latéraux faites les latéraux Crisisto par exemple ça marche super bien Montréal Adriano Baines putain lui à chaque fois son prix il décolle je suis sûr qu'on peut le trouver parce que là il est à 2000 le plus bas il y en a 2000 on peut le trouver à 1000 1100 sans aucun problème vous pouvez l'acheter là à mon avis même 1600 il est à 2000 vous allez toujours faire du bénéf dessus ce ne sera pas énorme mais c'est toujours ça le prix pareil 1007 salut J1999 mais là le live en général les soirs reviens là toi ça on va suivre ça aussi ça aussi Baines Le meilleur centreur du jeu si vous voulez un centreur là vous avez votre star Baines franchement c'est un des meilleurs latérales gauche avec Alaba c'est le seul qui a 82 si il y a Marcelo aussi j'oublie souvent Marcelo le pauvre 3002 3002 mais bien sûr qu'on l'achète à 2009 7 de contrat on l'achète et on va le mettre à 3003 3004 et ça va partir comme un petit pain ça fait pas beaucoup de bénéfices faut pas chercher à faire des gros bénéfices les joueurs ils baissent pas pour le moment mais ils vont baisser un peu demain avec la team of the week surtout si il y a Neymar Neymar attention au pouvoir attractif de Neymar à 88 parce que là pour le moment les taux en général il n'y avait pas un gros joueur comme ça qui fait bander la foule là Pogba c'était intéressant Diego Costa c'était intéressant mais des fans de Diego Costa il n'y en a pas tant que ça des fans de Neymar attention il y en a beaucoup qui vont ouvrir des packs si Neymar demain est dans la taux je vous garantis à mon avis qu'il va y avoir beaucoup de packs et s'il y a des ouvertures de packs ça fait toujours une baisse de prix ça on va essayer de miser dessus Bens parfait Montréal alors là Montréal c'est vraiment du bas prix c'est vraiment du bas prix donc bon en tout cas c'est fini pour ce petit live on se retrouve peut-être ce soir je ne sais pas encore pour le moment allez je vous dis à tout à l'heure ou à demain ça dépend c'était Robert87000 allez à plus tard ciao ciao Merci.